Good morning business, le grand entretien. Et à 8h18, notre invité c'est Pascal Saint-Amand, économiste, ancien directeur du Centre des politiques fiscales de l'OCDE, l'un des pères de la fameuse taxe, l'impôt minimal mondial dont on va parler. Et aujourd'hui vous êtes, vous avez votre propre société, vous conseillez les gouvernements et aussi chez Brunswick les entreprises. Absolument, bonjour. Bonjour, alors cette actualité cette semaine, l'OCDE a sorti le document de taxe mondiale qui vise notamment les entreprises du numérique qui en fait résidaient fiscalement là où c'était le plus avantageux et ne payaient pas d'impôts dans les pays où elles faisaient de l'activité, du chiffre d'affaires. Dans cette convention de l'OCDE, ce projet, il est prévu une redistribution de l'impôt en fonction du lieu où vous faites votre activité, votre chiffre d'affaires. C'est quand même une sacrée étape qui a été avancée et franchie cette semaine. Oui absolument, alors peut-être en deux mots pour expliquer, ça paraît pas très simple, en réalité c'est pas si compliqué que ça. Vous avez des entreprises mondiales qui font d'énormes profits, Google, mais en France LVMH. La question c'est, est-ce qu'elles payent un minimum d'impôts ? Ça, ça a été décidé en 2021 et ça va commencer le 1er janvier prochain, elles vont payer au moins 15% d'impôts si elles avaient des profits dans des paradis fiscaux. Ça c'est fait, c'est acté, même si les Etats-Unis et la Chine ne vont pas appliquer, le Japon, la Corée, l'Europe appliquent, ce qui veut dire que même les entreprises américaines y seront soumises. Et donc ça c'est quand même une victoire extraordinaire. Ça c'est l'impôt minimal. C'est l'impôt minimum. Maintenant il y avait une deuxième question, c'est comment est-ce qu'on se répartit entre pays les profits de ces entreprises ? Et c'est cet accord qui a été trouvé hier qui est l'application de l'accord du 8 octobre 2021, quand le G20, quand plus de 140 pays se sont mis d'accord pour dire il faut changer les règles. Pourquoi il fallait changer les règles ? Parce que les grandes multinationales, on peut prendre les grandes multinationales du numérique par exemple, mais c'est pas limité au numérique, les GAFAM. Les GAFAM, ils faisaient du profit, ce profit était d'abord dans les paradis fiscaux, aux Bermudes, aux Caïmans, on a mis fin à ça avec le G20 et l'OCDE entre 2013 et 2016, donc c'était plus aux Bermudes et aux Caïmans, mais ça allait où ? Et les Français disaient, mais moi je veux taxer Google, Facebook et les autres, parce que c'est chez moi qu'on clique et que l'on génère des recettes de publicité qui sont enregistrées en Irlande et qui devraient aller aux Etats-Unis, mais qui ne vont pas aux Etats-Unis. Et les Etats-Unis disaient, oui vous avez des doigts pour cliquer, nous on a des cerveaux pour concevoir les moteurs de recherche, c'est nous qui devons avoir le profit. Et il y a eu une dispute, il y a eu une dispute, la France a mis une taxe sur les services numériques, les Etats-Unis ont dit, on n'est pas content, on va vous mettre des mesures de rétorsion commerciale, et donc les deux pays et tous les autres ont dit, on va essayer de trouver un accord pour mieux se répartir. Et cet accord c'est dire, il y a un quart du profit, je simplifie, un quart du profit mondial de ces entreprises qui va aller là où on consomme les biens, là où on clique, où on génère de la publicité pour Google. Donc ça avance, on a l'impression qu'aujourd'hui on en est à combien vont recevoir chaque pays ? Vous avez vous-même écrit un livre qui s'appelle Paradis fiscaux, comment on a changé le cours de l'histoire avec cette idée qu'il se passe des choses, qu'on peut faire des choses sur le plan fiscal, et puis il y a les conflits géopolitiques. Est-ce que par exemple, ce qu'il se passe aujourd'hui en Israël, je rappelle que ce matin Israël a demandé à tous les habitants de Gaza d'évacuer, ça fait plus d'un million de personnes, est-ce que ça, ça peut faire tout arrêter sur le plan fiscal ? Alors tout arrêter non, mais il y a un risque, oui. En fait ce qui s'est passé c'est qu'en 2008, on se souvient de la crise financière, de la chute de Lehman Brothers, qui a provoqué l'émergence d'une gouvernance mondiale. Et à l'époque, les Etats-Unis, la Chine, la Russie, on a lancé ces travaux de lutte contre l'évasion fiscale à Moscou, pendant une présidence russe du G20. Tous les pays travaillaient ensemble. Alors évidemment, quand vous avez 80% de l'économie mondiale, c'est le G20, les plus grands pays du monde, qui disent d'une même voix, on va mettre fin au paradis fiscaux, on peut avancer. Et puis avec le temps, la crise financière qui s'est transformée en crise fiscale, vous vous souvenez, crise budgétaire, la Grèce en 2011, qui se transforme en crise sociale, parce qu'il y a des gens qui sont au chômage, parce que les impôts augmentent, qui se transforment en crise politique. Aujourd'hui, on voit la montée des populismes partout. Eh bien, on a des tensions géopolitiques qui montent, on le voit, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ou la tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui fait que le G20 est un peu bloqué. Et donc, la dynamique politique qui faisait qu'on avait une gouvernance mondiale, qu'on pouvait faire une régulation fiscale de la mondialisation, qui n'était pas intervenue au moment de la mondialisation, qui avait créé ces inégalités. Eh bien, cette dynamique, au moment des tensions géopolitiques, elle s'effondre un peu. La bonne nouvelle, néanmoins, c'est que hier, l'OCDE est capable de sortir l'OCDE avec une centaine, en fait, 150 pays. Il y a les pays africains, il y a les pays du G20 qui ne sont pas membres de l'OCDE. Tous ensemble, ils sortent un accord. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même suffisamment de cohésion dans ces matières économiques, fiscales, pour que les progrès se poursuivent. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je l'avais constaté avant de quitter l'OCDE, où, au G20, ça n'allait plus. Mais quand on parlait de fiscalité, les chefs d'État et de gouvernement, ils mettaient leurs notes de côté et ils disaient « ça, c'est important et on est d'accord ». – C'est vrai que c'est une étape, mais encore faut-il que cet accord soit ratifié. Et on le sait, ça va prendre du temps, notamment aux États-Unis, année électorale. Et donc, ça ne sera pas encore appliqué. – Alors, vous avez tout à fait raison. Ce dont il s'agit là, c'est d'un accord multilatéral. Donc, c'est une convention multilatérale. Donc, ce que l'on a vu hier, c'est le texte d'une convention multilatérale. Il est mis à disposition du public pour commentaire. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'en fait, les États-Unis veulent demander à leur business, vous en pensez quoi ? Est-ce qu'on peut signer ? Donc, la première étape, c'est qu'on a une consultation publique jusqu'au 11 décembre, je crois, et Mme Yellen, la ministre des Finances américaine, va regarder ce que dit le business américain. Et elle va pouvoir signer ou pas ? Bon, si l'administration Biden signe, c'est très bien, on fait des progrès. Ensuite, il faut que le Congrès ratifie. Et aux États-Unis, le bipartisanisme qui a permis au pays de se développer pendant deux siècles, il est brisé. Et donc, la capacité du Congrès à ratifier cet accord est extrêmement limitée. Et si les États-Unis ne ratifient pas, ça veut dire que les Français et les autres ne récupèrent pas ceux qui considèrent leur juste part sur les entreprises numériques. Et vont dire, on va remettre, on va garder notre taxe sur les services numériques. Ça va rapporter 800 millions d'euros, la taxe en France. Exactement, la France continue, mais aujourd'hui, c'est le Canada qui n'avait pas introduit cette taxe. Il dit, moi, je la veux. Et donc, les pays sont sur les starting blocks. Et c'est ça, l'enjeu pour le business américain. Soit ils disent, en fait, il faut y aller et ils convainquent le Congrès de signer. Et on a une sorte de paix fiscale. Soit ils disent, non, non, on ne veut pas ça. Mais ils s'exposent à des mesures inélatérales. Donc, on n'est pas sortis d'affaires. Sauf qu'il y a quand même une dimension positive. On sort ce texte, il y a une consultation publique. Je pense qu'il y aura une signature. Mais après, on verra. Mais l'argument principal que vous avez pour convaincre les gouvernements de l'intérêt, c'est qu'en fait, ça rapporte. Ça rapporte des milliards, plus que même la fraude, qu'on n'arrivait déjà mal à quantifier. Mais ça rapporte vraiment énormément d'argent. Alors, l'impôt minimum mondial, la chose qui est déjà intervenue, c'est plus de 200 milliards d'euros d'impôts par an à se partager entre tous les pays. Mais au-delà de ces 200 milliards supplémentaires, c'est surtout qu'on arrête l'hémorragie de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, il allait tendanciellement vers zéro. Et là, on l'arrête à 15% minimum. Donc ça, c'est le premier volet. La répartition des droits d'imposés, ça ne crée pas beaucoup plus d'impôts. Mais ça répartit différemment les impôts. Et donc, les pays de consommation, les pays européens, notamment sur les services numériques, ils vont récupérer à peu près 200 milliards d'euros d'impôts de plus qui viennent d'autres pays. Donc il y a une répartition différente des impôts. On parle de montants très élevés. Et ce qui est en jeu derrière, il ne faut pas l'oublier au-delà des chiffres, c'est la justice fiscale. Alors vous êtes l'un des pères de cette réforme, cette lutte contre les paradis fiscaux et de cette réforme mondiale fiscale. On verra jusqu'où ça ira. Aujourd'hui, vous êtes dans d'autres instances. Vous conseillez les gouvernements, les entreprises, au sein de Brunswick. Vous ne faites pas de l'optimisation fiscale ? Non, justement, je n'ai pas voulu partir faire du conseil fiscal. J'aide les entreprises à comprendre que le monde a changé, que l'optimisation fiscale agressive, c'est fini, et qu'il vaut mieux pour sa réputation, pour l'ESG, la responsabilité sociale et environnementale, avoir une approche conservative et ne pas hésiter à communiquer sur le fait que les entreprises sont des bonnes citoyennes et qu'elles ne sont plus dans les schémas fiscaux agressifs où elles étaient hier. Et justement, pour vous, c'est une question de justice fiscale, convaincre les entreprises qu'il faut le faire, parce que vous allez encore plus loin, c'est-à-dire que le consentement à l'impôt, parfois, est ébranlé par cette question de justice fiscale. Vous en faites un enjeu de démocratie, en fait. Ah, c'est clair. On est au cœur des enjeux démocratiques, au cœur du contrat social. S'il y a la perception que le système n'est pas juste, les gens, un, ne sont pas conformes, ils ne payent pas leurs impôts spontanément, et puis surtout, on a une fragmentation de la société encore plus grande. Je vais me faire l'empêcheur de tourner en rond, mais tout ça, ça ne va pas conduire à une hausse des impôts, globalement, parce que là, il y a quand même des recettes en plus sur la fameuse taxe, la répartition de la taxe du numérique. Vous dites, il faut que les entreprises montent l'exemple. C'est très bien, je comprends. Mais est-ce que globalement, on ne va pas vers une hausse de la fiscalité ? En réalité, non. C'est-à-dire, quand vous avez des niches un peu partout, vous êtes obligés d'avoir des taux plus importants pour ceux qui payent de l'impôt. Donc, si vous mettez fin aux niches, si vous mettez fin au fait que mettre de l'argent dans un paradis fiscal va vous permettre de ne pas payer d'impôts, à ce moment-là, vous pouvez réduire les taux pour tout le monde. Pourquoi pas après l'impôt minimal de 15% et l'impôt maximal de 15% ? Alors, c'est ce que disent les critiques de ça, en disant, ah oui, mais en fait, vous avez mis un plafond, pas un plancher. En réalité, on a mis un plancher, et ça permet plus de justice fiscale sans nécessairement augmenter les impôts. Merci beaucoup, Pascal Santamont, d'avoir été avec nous, économiste et ancien directeur du Centre des politiques fiscales de l'OCDE. de l'OCDE.